Diabète, une nouvelle thérapie pour prévenir son apparition chez les personnes obèses après des expériences menées sur des animaux, des chercheurs de l'INRA affirment que la stimulation électrique du nerf vague s'avère utile pour rétablir la sensibilité à l'insuline chez les personnes obèses à risque de développer un diabète de type 2. L'une des principales conséquences de l'obésité reste une baisse de sensibilité des cellules à l'insuline, on parle d'insulino-résistance, qui mène progressivement au diabète 2, type 2. Généralement, la maladie se développe silencieusement pendant plusieurs années et est découverte de façon fortuite ou en cas de complications. Pour rétablir ou maintenir la sensibilité à l'insuline, une alimentation équilibrée constitue le traitement prioritaire à mettre en œuvre. Les personnes qui souffrent d'obésité morbide, un indice de masse corporelle compris entre 40 et 50, peuvent aussi se voir recommander une chirurgie bariatrique pour restreindre l'absorption des aliments. Des chercheurs de l'INRA, en collaboration avec la société Axonique, ont trouvé une alternative à cette pratique lourde, et irréversible, la stimulation électrique d'une aire vague, qui part du crâne jusqu'à l'abdomen. Son rôle est multiple, c'est un air moteur qui régule l'appétit et les phases de digestion, contrôle les mouvements intestinaux et la production de l'acide gastrique et participe à la régulation de l'humeur. Leur expérience sur des animaux obèses dont le nerf vague a été stimulé électroniquement a montré qu'ils ont recouvert une sensibilité à l'insuline identique à celle d'un groupe témoin nourri avec un régime équilibré. La seule différence notable a été au niveau du poids, les animaux stimulés présentaient une perte de poids moins importante par rapport au groupe d'animaux obèses non stimulés. Le dispositif médical fonctionne en plusieurs étapes. A l'aide d'une coeliochirurgie peu invasive, des électrodes sont placées sur le nerf vague au niveau de l'abdomen. Un retour à la normale du métabolisme du glucose. Celles-ci sont connectées à un boîtier de stimulation sous-cutanée pour mettre en œuvre la stimulation électrique. Pour s'assurer du résultat, les chercheurs utilisent ensuite des techniques d'imagerie de pointe, appelées imagerie, métaboliques quantitatives par tomographie d'émissions positroniques, afin de mesurer la présence de glucose. Sa présence est mesurée dans trois organes du corps, le cerveau, le foie et les muscles striés-squelettiques. Ces derniers, fixés au squelette et contrôlés par le système nerveux central, permettent le mouvement de celui-ci. Les chercheurs ont constaté un retour à la normale du transport du glucose au niveau des muscles striés-squelettiques, car la stimulation électrique a permis une sécrétion accrue d'une hormone libérée par l'estomac, la gréline, qui stimule et stoppe la sensation de faim. Cependant, une normalisation du métabolisme du glucose hépatique et surtout cérébral est également responsable de la suppression de la résistance à l'insuline, précise les chercheurs. Les méthodes d'implantation ont été développées dans un esprit translationnel, de l'animal à l'homme, pour une application concrète et rapide au bénéfice des « malades ». La société Axonik est actuellement dans une phase de validation du dispositif vis-à-vis des standards européens des dispositifs médicaux. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre du projet Intense, qui consiste plus généralement à développer des dispositifs électroniques implantables dans le corps humain. Son but est d'étendre l'utilisation de la technique de neurostimulation pour s'en servir contre des pathologies telles que l'insuffisance cardiaque ou l'obésité. Institut National de la Recherche Agronomique Sous-titrage Société Radio-Canada